Aujourd'hui je vous parlais du système nerveux, je vous parlais de votre système sympathique et parasympathique. Pourquoi ? Parce qu'en cette période de fin d'année, tout le monde est au taquet et ça met à rude épreuve votre système nerveux mais aussi votre système immunitaire. Entre les fêtes à préparer, les rumeurs soignées, mille choses à penser avant 2024, c'est là qu'on rentre dans le système sympathique. Mais ne vous faites pas avoir le système sympathique, ça ne veut pas dire qu'on est spécialement super sympa. En fait, schématiquement, dans notre système nerveux autonome, on a deux branches, on en aurait même trois. Deux branches principales qui sont le système sympathique et le système parasympathique. Il gère de manière tout à fait autonome ton système nerveux et ce sont eux qui commandent la respiration, le rythme cardiaque. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui aura tendance à avoir notre sympathie justement, mais c'est celui qui nous met dans un état de fight, de combat, de fouille. Alors il est très chouette, il nous donne du punch quand on en a besoin, il nous permet de survivre dans des moments difficiles. Dans la vie ou dans le sport, quand on a besoin d'un coup de pouce, c'est lui qui est là pour répondre. Et là vraiment, il va être vraiment sympa avec nous. Mais parfois, il peut s'emballer à cause du stress, de trop de stimuli, à cause de peur, d'accumulation de tâches, comme on a par exemple pour le moment aussi. L'autre système, c'est le parasympathique. Il va nous calmer, nous mettre dans un état plus posé, mais parfois, il peut aussi nous mettre dans un état un petit peu de shutdown. En fait, on a juste envie d'être tous, tout le temps, dans un système un peu entre les deux. C'est une branche du parasympathique, mais qui nous fait vraiment vivre notre vie avec assez d'énergie, mais sans trop de stress non plus. Et le problème de l'heure actuelle, maintenant préparative de fête, du système sympathique qui est très stimulé, c'est qu'il va faire augmenter notre rythme cardiaque, notre pression artérielle. Il va faire augmenter le cortisol, qui est aussi l'hormone du stress. On va peut-être moins bien respirer, on va avoir un système nerveux qui est chamboulé. Mais pas que le système nerveux, le système digestif et le système immunitaire également. Et dans mes cours, y compris dans les cours cardio, tu vas apprendre à réguler un petit peu cette balance, rééquilibrer ces systèmes. Je te propose des cours où tu vas exploiter avec bienveillance tes possibilités. Tu vas mieux ressentir ton corps, mieux comprendre les messages qu'il t'envoie, et tu pourras ainsi mieux doser ton tonus, améliorer ta souplesse en te sentant plus fluide même dans certaines réactions, faire travailler ton rythme cardiaque, mais sans pour autant le pousser dans des stress énormes, faire des exercices de renforcement musculaire qui apportent réellement du bien à ton corps, et on va un peu équilibrer cette balance sympathique-parasympathique. Tu te sentiras bien, fier de toi, pas frustré. Dans un prochain post, je te parle d'une aire vague, celui qui prend plus d'espace dans ton corps et qu'on doit cajeler pour justement équilibrer cette balance dont je t'ai parlé. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo.